Au sujet des élections régionales d'ici décembre 2020 au Cameroun, les populations camerounaises donnent leur avis. Les Camerounais actuellement sont aux aguets d'attendre impatiemment qu'est-ce que ces conseillers régionaux feront pour l'amélioration de leurs conditions de vie. C'est les mêmes qui seront à la tête du régime, les mêmes partis. Ils se sont arrangés à ce que les autres grands partis ne prennent pas part à cette élection. Ils sont exclus par l'intimidation, par les emprisonnements. Donc les mêmes gens qui ont fait les mêmes causes, produisant les mêmes effets, je ne m'attends absolument à rien de cette élection. Si les points de vue des citoyens divergent au sujet du rôle des futurs conseils régionaux, il demeure que ces institutions vont présider à la gestion des régions dans tous les aspects du développement de ces entités administratives. Ils vont pour certains Camerounais permettre une gouvernance de proximité au sein des régions. Quand l'État va déléguer les capacités aux régions, c'est ces personnes qui seront investies pour voir comment rationaliser le capital investi dans la région. C'est une espèce d'assemblée nationale régie au niveau de la région. Donc cette structure aura une importance capitale dans la gestion de la région. Ça apporte une plateforme d'échange et naturellement, sur le plan politique, c'est une institution qui vient redonner confiance à la démocratie camerounaise. L'institution des conseils régionaux est prévue dans la constitution de 1996 au Cameroun. C'est la dernière étape de la mise en œuvre de la décentralisation dans le pays. Les élections de ceci décembre 2020 se feront au suffrage indirect pour la désignation de 900 conseillers représentant chacune des 10 régions du pays.